On n'a plus de crête sagitale du tout, donc il n'y a plus de crête sagitale là. Et on a, ensuite de ça, si on regarde l'angle, il y a encore un angle qui est existant, mais il n'est pas très prononcé si on le compare à celui-là du singe ou bien même du gorille. Donc, prenez attention justement en même temps à la grosseur du cerveau, la grosse boule que je tiens dans mes mains, c'est la grosseur du cerveau, le volume que le cerveau occupe, on va en parler dans pas longtemps. Et la dernière espèce, c'est nous, vous voilà, vous, donc c'est vraiment Homo sapiens qui se trouve là. Donc, l'arcade sourcière est pratiquement disparue. Aucune crête sagitale, rien du tout. Donc, et si on regarde après ça l'angle, au niveau de, entre le dessus des yeux et le menton, l'angle est presque à 90 degrés. Donc, ça c'est la comparaison entre les angles et les différentes caractéristiques. Maintenant, si on regarde la grosseur des cerveaux. Donc, ça c'est l'humain moderne versus l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal a un plus gros cerveau, une plus grosse boîte crânienne, mais il ne s'est pas évolué davantage. Donc, on parlait justement de capacité ou même que la sélection naturelle était synonyme de progrès ou d'excellence ou de performance. L'homme de Néandertal a disparu et il ne s'est pas développé davantage. Donc, même s'il y avait un cerveau plus gros, il y avait probablement une autre caractéristique de son gros cerveau qui ne permettait pas de se développer davantage. Et peut-être pas d'utiliser son cerveau à sa pleine capacité non plus. Parce qu'il y a quand même une différence. Mais si on regarde avec les autres, par exemple, donc là, après ça, on va vers Homo erectus et on compare les deux espèces. Si on prendrait des mesures, on s'apercevrait que Homo erectus est un peu plus petit. Donc, son cerveau est un peu plus petit et lui, c'est un ancêtre de Homo sapiens. Donc, un peu plus petit, donc moins de capacité pour utiliser de façon complexe son cerveau. Et si on continue après ça avec l'australopithécus, et là, on remarque vraiment la différence tout petit cerveau comparé à Homo sapiens aujourd'hui. Si on ferait la même chose, même avec le gorille, regardez le gorille et l'homo sapiens, donc la partie qui est ici est vraiment beaucoup plus petite. Le reste, c'est juste de la masse osseuse en arrière. Ce n'est pas une partie du cerveau. Masse osseuse, masse osseuse, c'est une masse osseuse. Donc, le cerveau est vraiment juste là, qui est beaucoup plus petit que le cerveau de l'Homo sapiens. Donc, tous les espèces, si on les compare comme ça, on est capable, c'est pour ça qu'on arrive avec des comparaisons en disant que la grosseur du cerveau permet de développer des outils, permet d'avoir une pensée abstraite, etc. Donc, ça, c'était au niveau de la grosseur du cerveau. On pourrait faire la même chose au niveau de la grosseur de la mâchoire. Donc, si on regarderait la grosseur de la mâchoire et on la fait évoluer avec les espèces, donc, si je regarde Homo erectus, donc, on peut voir que sa mâchoire est plus grosse. Donc, on peut faire des hypothèses, après ça, sur la nourriture qu'il mangeait. Au niveau de la viande, par exemple, la viande qui n'était pas nécessairement cuite versus la viande cuite, non cuite, donc crue, peut-être plus manger des racines versus des fruits, etc. Donc, plus on va dans les espèces qui sont moins évoluées, comme, justement, notre Australopithécus. Donc, la mâchoire est encore plus grosse à ce moment-là et les dents sont plus grosses aussi. Donc, on peut penser que peut-être ils mangeaient des bouts de branches, aussi des feuilles pour se nourrir. Donc, ils avaient besoin de vraiment de mastiquer fort leurs aliments. La dernière chose que je veux voir avec vous autres, c'était l'hypothèse qu'on a sur la bipédie. Pourquoi qu'on dit que les espèces, les ancêtres des humains jusqu'à l'Australopithécus étaient des espèces qui marchaient debout versus les autres espèces, comme le gorille et le chimpanzé, qui sont seulement penchés vers l'avant et doivent marcher à quatre pattes? Bien, ça a tout rapport avec l'endroit où se trouve le raccordement avec la colonne vertébrale. Donc, si on regarde, pour l'humain moderne, c'est directement en dessous de la boîte crânienne. Donc, ça se trouve là. Et pour... Donc, ce qui voudrait dire que la tête peut se trouver directement au-dessus du corps, à la verticale. Donc, si on le compare à un gorille, et je vous montre où se trouve le trou, ou la façon que c'est fait, il est un peu plus en arrière. Donc, il se trouve là. Ce qui veut dire que l'espèce, si elle regarde en avant, doit avoir... Je vais le montrer comme ça. Doit avoir une colonne vertébrale qui n'est pas directement en dessous, mais qui doit être plus en avant. Donc, je vais essayer comme ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir... Comme ça. Donc, voici la façon que la colonne vertébrale arrive au niveau du crâne. Donc, regardez la plume. Donc, de cette façon-là. versus l'homo sapien qui est directement en dessous. Donc, directement en dessous, comme ça. Donc, ça, c'est l'homo sapien. Donc, voilà les différentes choses qui comparent ou qui différencient nos espèces. Les ancêtres. Donc, si je les reprends, on a l'homo sapien. Ensuite de ça, on a un... Ce n'est pas un ancêtre, mais un cousin proche qui était l'homme de Néandertal. Donc, l'homme de Néandertal. Ensuite de ça, on avait Homo Erectus qui est ici. Je ne vais pas me mêler. Homo Erectus suivi, après ça, des Australopithécus. Afarensis, Australopithécus boisi. Et on a nos cousins et non nos ancêtres qui sont le chimpanzé et le gorille. Donc, j'espère que ceci va vous aider à comprendre un peu les liens. Et ça, ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment de la comparaison anatomique des espèces et de leur crâne. et de leur crâne. Sous-titrage FR ?